La foule sur les champs Elysées le 9 décembre 2010 est à Paris pour un dernier hommage à leur idole. Philippe Lopé baroblique AFP baroblique Jéti Majesse le cortège funéraire du rocker français Johnny Hallyday, suivi de centaines de motards, a commencé à descendre les champs Elysées samedi à Paris devant des dizaines de milliers de fans venus rendre un dernier hommage à leur idole. Le convoi, applaudi sur son parcours par des dizaines de milliers de personnes reprenant ses chansons en chœur, se rendait à l'église de la Madeleine, où une cérémonie religieuse s'est déroulée en présence de la famille du chanteur, de nombreux artistes et de personnalités politiques de premier plan, dont le président Emmanuel Macron. Le cœur brisé. Déjà dans l'église de la dièse Madeleine pour dire un dernier adieu à dièse Johnny Hallyday nous sommes tous très attristés de cette mort dièse orée Johnny Hallyday pic.twitter.com baroblique d'osuo, sous Chana Marc déposé à rebase sous Chana 9 décembre 2017 Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à Johnny Hallyday, qui était une part de nous-mêmes, une part de la France, samedi devant l'église de la Madeleine à Paris.Vous attendez qu'ils surgissent. Ils seraient sur une moto. Dièse Johnny Hallyday pic.twitter.com baroblique 86 kk6 uti 8, Emmanuel Macron a rebase en Manuel Macron 9 décembre 2017 Ce samedi de décembre est triste mais il fallait que vous soyez là pour Johnny car Johnny était là pour vous, à lancer, devant le cercueil du rocker et en présence de ses enfants, le chef de l'État aux dizaines de milliers de fans venus lui rendre un dernier hommage. Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à Johnny Hallyday, qui était une part de nous-mêmes, une part de la France, devant l'église de la Madeleine à Paris. Ce samedi de décembre est triste mais il fallait que vous soyez là pour Johnny car Johnny était là pour vous, à lancer, devant le cercueil du rocker et en présence de ses enfants, le chef de l'État aux dizaines de milliers de fans venus lui rendre un dernier hommage. Ce samedi de décembre est triste. Mais il fallait que vous soyez là pour Johnny parce que Johnny était là pour vous. Dièse Johnny Hallyday, Emmanuel Macron a rebas en Manuel Macron 9 décembre 2010 et une foule impressionnante s'est amassée dès les premières heures sur le parcours du cortège. Certains étant arrivés pendant la nuit, comme ces quatre Belges d'une cinquantaine d'années venus en voiture de Jodouagne près de Bruxelles. On veut rendre hommage à Johnny, dit à la FPL1 2, Claude Brou, un plombier de 55 ans. « C'est toute ma vie, je l'écoute matin, midi et soir », a-t-il raconté.Non loin, Johnny et Laetitia Bernard, 36 et 34 ans, sont venus du nord de la France avec leur fille de 11 ans, Aline. Ils n'ont pas dormi de la nuit. C'était important de lui rendre un dernier hommage avec tout ce qu'il nous a apporté. De la joie, du bonheur. C'était un homme formidable, témoigne Johnny qui a vu son idiote quatre fois en concert.C'est un hommage exceptionnel pour celui qui a rythmé leur vie en chansons que, rendent ses admirateurs venus des quatre coins de la France depuis vendredi, en autocar, en voiture, en train et évidemment en moto, le véhicule qu'affectionnait de chevaucher la star de 74 ans. « Je n'ai jamais rencontré un Français qui soit incapable de citer plusieurs chansons de Johnny Hallyday », a déclaré le Premier ministre Édouard Philippe, saluant une figure constitutive de notre identité qui en près de 60 ans de carrière a vendu plus de 100 millions de disques. Le président français Emmanuel Macron, qui a qualifié Johnny de héros national, prendra brièvement la parole pendant la cérémonie à la Madeleine diffusée sur grands écrans et sur les chaînes de télévision qui ont bouleversé leur programme pour l'occasion.L'ex-épouse, la chanteuse Sylvie Vartan, son fils David Hallyday, son ancienne compagne l'actrice Nathalie Baye et sa fille Horace Maye avaient déjà pris place dans l'église de la Madeleine. Nicolas Sarkozy avait révélé « On l'a souvent rencontré, c'est un pan entier de nos vies qui disparaît. Je n'imaginais pas qu'un jour, on serait là, ici, au funérarium, à le voir dans son cercueil. » David Mitchell partageait encore la scène avec Johnny Hallyday il y a quelques mois. « J'ai perdu plus qu'un ami, j'ai perdu mon frère », avait-il déclaré à la FP. Les musiciens de Johnny Hallyday jouaient sur le parvis de la Madeleine, sans chanteur. L'un d'entre eux, Alain Lanty, très affecté, a confié à la FP. « J'ai ressenti comme beaucoup de Français une grosse douleur, comme quand on perd un être très cher. » Devant l'église, des milliers de fans, parfois en larmes l'entonnaient les plus gros tubes du chanteur qui a importé le rock en France. C'est les vies français, c'est le king, l'ancien Noël chemin, 50 ans, en polo à capuche siglée Johnny, parti à 04h30 du matin de Cannes, à 250 km à l'ouest de la capitale française, avec sa femme et son fils. Jusqu'à 700 biqueurs venus de la France entière, brassard noir au bras, ont suivi le cortège. Sous-titrage Société Radio-Canada